qu'est ce qu'il y a de beau dans la boîte à nuggets comme je le dis assez souvent alors il y a plusieurs versions il ya la version qui joue le sort t10 qui fait pop 4 3 5 qui rue ou charge puisque ça peut aller face dans des cibles aléatoires qui est pas mal mais qui est un peu lente et il ya aussi une version avec freeze pour réduire tous les dragons parce que on a eu le nerf de rennes à l'extraza maintenant ça fait pop des dragons qui coûte 1 et pas 0 parce que c'est à dire qu'avant on pouvait le jouer t9 maintenant faut vraiment jouer t10 ou sinon c'est une petite perte de tempo quoi là moi je te connais sur live libre antenne sur youtube oui c'est vrai bah pour l'instant il ya plus de il ya plus libre antenne pour le moment là on est sur twitch aujourd'hui et mais live gaming du coup je les fais sur twitch sur or stone aujourd'hui en particulier mais pas seulement on a stream du red dead redemption 2 on a fait au plaquet l'intérêt intégralement bioshock 2 intégralement stream à l'époque c'était sur celui la team delta par contre à quoi on joue ça nous arrive de faire du warframe du deep rock galactique et c'est et heurstone c'est un peu mon jeu de chevet j'y joue plus tellement ce moment notamment parce que là je me suis mis un gros coup de bourre pour finir red dead redemption 2 justement et alors qu'est ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets parce que oui je vais faire aussi une petite rediff donc que je ne mette pas d'informations qui n'intéresse pas les gens sur ma chaîne secondaire du coup on a on a une version un peu plus early ça s'arrête ça s'arrête t7 exception faite d'alextraza et merci pour le folio 39 230 on a quand même le marteau tempête pour synergiser avec les quelques dragons qu'on a on a quand même pas mal de dragons on a plusieurs cartes ruées qu'on va pouvoir chercher avec le griffon qui lui-même a rué ainsi que zigzor zigzor qu'on aime bien aussi repiocher parce que ça ça fait plusieurs 4 4 pour 8 ça fait 4 4 4 pour 8 ruées et qu'on peut augmenter aussi via est ce qu'on a le sort justement l'ingéniosité du pillard dont tout ensemble exemplaire pour pouvoir jouer évidemment zefris qui doit avoir aucun doublon et pour pouvoir jouer à l'extraza et bien sûr le dino dompteur bran qui est un joli finish plutôt sympa un 8 8 rush pour cette avec une 2 4 mais bon généralement quand on la joue on gagne encore que moi pas forcément tout le temps mais trêve de bavardage et voyons ce que ça donne sur le ladder on n'a pas un rang de ouf là on est diamant 4 sachant que voilà il faut aller à plus diamant a pour être diamant 1 pour être légende est ce qu'on met le dos de cartes légende pour les nouveaux venus qui se disent ah mais c'est peut-être un tocard le gars surtout qu'il joue comme un tocard alors généralement je mets le dos de cartes légende mais là j'ai un peu la flemme jouons tout simplement tu joues sur quoi tu fais tous les soirs sur twitch pas tous les sous bas si ça marchait un petit peu peut-être qu'à l'avenir je le ferai plus régulièrement en maintenant pas tous les soirs mais ça va m'arriver de stream un petit peu plus souvent parce que justement j'essayais pour la team delta de pas faire des streams trop à l'arrache alors que par exemple j'ai un pc dans ma chambre des fois je suis en mode loc j'ai pas envie de montrer ma gueule je jouerai directement depuis ma chambre sans avoir besoin d'allumer les lampes etc ni mettre le fond vert là par exemple j'ai eu la flemme aujourd'hui la ruée on aime bien la piocher avec l'autre où on aime bien vu que c'est une bête la piocher avec le sort à deux lâcher les chiens c'est un peu tôt on est contre un prêtre un prêtre il ya moyen de lui casser la gueule mais je connaissais pas cet imo 39 je vais t'appeler 39 ça va plus vite on garde quand même le marteau tempête parce qu'on finira bien par piocher les dragons et alors lui a pu tellement de dec résurrection généralement actuellement à ce que j'ai compris même si je suis assez peu présent sur le jeu en gros à chaque saison je viens passer diamant 5 pour avoir les pics gratuites et je m'arrête là parce que passer légende c'est relou quoi je les fais plusieurs fois mais bon j'aurai sûrement lui t2 à moins qu'on veuille aller piocher mais on veut peut-être mettre du bord étant donné qu'il n'a pas la pièce pour faire le sort à trois qui fait deux dégâts à tout le monde elle peut nous faire pénitence mais ce sera un pénitence qui ne le hilera pas du coup je peux venir chez toi un jour daimon tu serais déçu pourquoi tu regardes plus la télé depuis 2007 daimon ah oui tu connais bien ma chaîne du coup parce que tout le monde n'est pas au courant de cette information ça c'est chiant la 2-3 bon en fait parce que j'avais internet sert qu'avant jusqu'à 2006 j'habitais à à paris j'avais pas internet dans mon petit studio là il ya un truc intéressant en piéçant le compagnon animal c'est à dire qu'on a deux chances sur trois si c'est la 4-2 on la met dedans et si c'est la 2-4 qui booste l'attaque on a trois et on peut le trade si c'est la 4-4 on est un peu dedans je pense qu'on a quand même envie de le faire et au plus pro à sinon ben je suis bête on a gardé le marteau pourquoi s'emmerder si j'avais un marteau on va trade pas trop d'intérêt d'agresser tout de suite on a un deck qui a quand même de la ressource tu commets naît homer the show on m'en a parlé du coup j'ai regardé ça c'est pas c'est pas un mec de russie qui fait des trucs complètement fou genre il a cuisiné avec une tronçonneuse l'autre fois où ça me dit quelque chose je sais pas si c'est lui mais donc j'ai préféré quand même pièce larmes plutôt que de tenter le 2 sur 3 même si le 2 sur 3 m'aura mis bien parce que j'aurais eu plus de board ah bon mais d'où il a eu ça attend la duratrice d'accord c'est la première fois que je la vois jouer mais pourquoi pas si c'est la 4-2 on la met dedans oui ceci dit son pouvoir héroïque qui cible bah il peut déjà cibler à la base voyons ce qu'on a on va simplement aller face je vois pas l'intérêt de trade la 1 1 et je veux garder mon stack d'armes pour le moment où j'aurai des dragons je sais pas ce que je joue au prochain tour à part aller piocher une bête est ce que j'ai envie de garder le limon vu qu'il joue galacronde il peut faire le galacronde avec l'arme 5 2 donc il bien sûr il resterait plus qu'une charge puisqu'il l'utiliserait c'était homer pédophile et présentateur je ne crois pas est ce que tu ne serais pas sami 39 230 je crois reconnaître ton style ça il peut vraiment faire des trucs sales avec ça j'ai pas de dragon de toute façon dans l'immédiat je crois que j'ai sacrifié mon arme ce que lui malheureusement ne fait que deux je viens quand aime le mettre dans la 1 1 ça me fait des coeurs 20 j'utilise que 3 de mana et au prochain tour attend sinon on peut maintenant parce que justement la bête va coûter 3 prochain tour justement pourra faire ça ingéniosité piocher une bête à 3 ou à 2 on a une c'est vrai qu'on a une bête à bref non c'est sami officiel bah si je te dis est ce que c'est sami tu me réponds non c'est sami c'est spécial tu as tik tok non non bah je suis pas tellement la cible de tik tok c'est quand même des gens globalement qui ont moins de 20 ans voire moins de 15 ans qui sont sur tik tok je suis pas tellement j'ai un peu passé cet âge là malheureusement on pourrait là on est un peu déçu du coup de plus de ne plus avoir le stack d'armes plus 2 plus 2 donc elle a 4 d'attaque c'est nul par contre si on pioche l'autre l'autre ça fait le job je sais pas si on met le dragon ou plutôt l'ingéniosité prochain tour viranas va pas faire grand chose à mon avis allez tentons voilà bah écoutez c'est celle qu'on voulait bon elle meurt mais elle va aussi piocher l'autre donc c'est quand même un tour un bon tour de pioche et on met 3 dans la tête si tu veux tu peux rejoindre sur tik tok comme ça tu peux connecter hum je crois que je vais m'abstenir ok la pénitence alors lui il sera pas mal au prochain tour ce qu'on va piocher même si ça fait des coeur là ça fait beaucoup de tours on décurve donc quand on décurve c'est qu'on utilise pas toute sa mana lui s'il fait le sort à 5 pour gérer ça ça nous va très bien et comme il a pas de board profitons en il a plein de cartes qui ont été générées normalement j'avais activé j'ai activé logiquement le tracker pour que vous le voyez j'ai l'impression que vous ne le voyez pas vérifions vous ne le voyez pas c'est un peu dommage ah si first on deck tracker visible bah si on le veut visible je sais pas dites moi si vous pouvez le voir ajouter à ma chaîne mais je t'ai déjà ajouté mec arrête de me bref je sais pas si ça fonctionne normalement vous voyez mon tracker d'accord à ça on s'y attendait pas et en plus il nous joue un secret du coup d'inodompteur c'est pas terrible Paul lui pour détruire le secret sauf si c'est le secret qui détruit sinon je serais tenté de faire Siamat mais si c'est piège givrant on est très déçu de faire Siamat mais sur d'inodompteur aussi on est très déçu je crois qu'il faut le tenter quand même parce que Zefri ça me semble être un play à garder quand même pour plus tard rue et bouclier divin et on serre les fesses putain putain bon bah on a perdu attends c'est un secret généré aléatoirement quoi c'était ah quoi que non ah non 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 il avait une chance sur deux ouais on a été bête parce que c'est un secret qui m'a volé à moi et là ça se trouve c'est encore le même le problème c'est que ça et ça ça coûte 1 de mana en trop lui à 6 je vois pas ce qu'il va nous donner à part un blizzard mais on s'en fout d'un blizzard ou alors il va nous donner la gestion sur une des deux mais il n'y a personne sur le live ah oui non mais sur twitch c'est rare il y a rarement du monde essayons quand même on va gérer à 6-8 avec bah évidemment deux fois piège vivant ah non la piège à serpents ça nous embête un peu moins même si ça vient donner la gestion sur la 8-2 euh ouais je suis un peu dedans et j'ai quel âge ? j'ai 35 ans je crois l'avoir déjà dit beaucoup de fois sur mes lives mais vas-y un serpent 1-1 s'il te plaît c'est pas un serpent 1-1 c'est pas terrible ceci dit euh miroir des âmes ici est-ce que c'est bien est-ce que Zefris pourrait me donner miroir des âmes comme AOE mais je crois que le play Veranas arme est meilleur j'ai mal hein j'ai mal mais normalement il a pas de blast ok on reprend le board péniblement je les Zefris éventuellement pour me heal hé donc 35 ans il y a pas beaucoup de gens de 35 ans sur TikTok il y en a hein mais bon généralement c'est que leur métier c'est influenceur la déchirure est plus chiant alors je peux reprendre le board avec Zefris mais le board est pas si menace enfin il est pas si menace euh est-ce qu'on ferait pas Siamat là du coup Siamat et Trade sur les deux autres là il y a plus de secrets qui vont nous faire de la blague ah j'aime pas tous les trucs générés aléatoirement ça me saoule à chaque fois tu sais pas trop comment je vais tourner autour mais ouais tout à l'heure j'aurais dû me douter vu qu'il y avait qu'une chance sur deux le 1 sur 2 fallait pas que je le tente tout à l'heure sur le secret où je me suis mangé le givran peu importe lequel on trade tiens rajoutons là 1-3 ça ne mange pas de pain à part justement son Galakrond ça joue pas tellement d'AOE je vois pas pourquoi on voudrait le garder bon pour mettre deux à une créa en la ciblant mais on peut le faire très bien avec ça avec notre arme c'est un cadeau pour toi Minecraft c'est un jeu vidéo merci Siamat je suis au courant que Minecraft est un jeu vidéo et c'est un cadeau mais pourquoi je peux faire l'émoticône maintenant je ne crois pas mais je peux faire et ça c'est quand même classe ah c'est fort ça quand même on le gère avec Zefris on lui fait une Nathalie sur sa Nathalie comme ça il sera bien dégoûté et on va garder le stack d'armes donc il faut nécessairement qu'il fasse une AOE son Galakrond ne détruit que deux créatures sur les trois miroir des âmes échéant qu'est-ce qu'il fait d'autre ? en plus il le joue à 6 son miroir des âmes là c'est dur c'est mieux donc ça ça fait 7 de mana il me reste 3 de mana parce que le jeu le joue à lui à vide non je vais plutôt faire le tracker ok alors le play c'est tracker ping drek et face on stabilise à 10 de mana à chaque tour on reprend le board à chaque tour il arrive à revenir c'est dur il a un peu plus de cartes en main que nous et puis il génère voilà c'est du card advantage quoi c'est une carte qu'on génère deux on a parlé libre antenne sur le morning live oui je me souviens que tu me parles très souvent de Michael Yoon oui je connais le morning live mais même à l'époque j'aimais pas trop donc je t'avoue qu'aujourd'hui j'en ai pas vraiment la nostalgie après ça m'arrive d'avoir la nostalgie de choses que j'aimais pas forcément beaucoup à l'époque mais ça me fait plus ça sur des musiques que sur des émissions des émissions que je pouvais pas enfin que je pouvais pas supporter j'avais rien contre le morning live c'est simplement que moi le matin j'avais la tête dans le cul et je regardais pas ça quoi donc il a son galacron dans la main on a pas du tout envie de hero power et de lui permettre de remonter son Kronx on le gère comme ça du coup parce qu'il doit avoir une AOE à deux sinon je peux le gérer deux, trois, quatre et ça c'est peut-être mieux comme ça on le met dans le deck ok et donc on va piocher quand même le secret vu qu'on va le détruire deux, quatre tiens on va même faire ça hop et on joue lui histoire de mettre quand même un peu de pression ah par contre on a plus qu'un dragon en main ça suffit du moins qu'on a un dragon on peut activer les effets dragon tu as la télé chez toi Daimon je ne comprends pas ta façon je pense que tu trolles vraiment Samy parce que t'arrives tout à l'heure en disant pourquoi tu ne regardes plus la télé je te dis bah parce que de toute façon je n'ai pas la télé enfin je crois tu as déjà fait nuit blanche oui j'ai déjà fait nuit blanche avec ma libre antenne d'accord donc on a remonté à un chien 1-1 on est un peu dégoûté son Galakrond arrive maintenant il n'y a pas d'arme donc on a gardé notre limon un peu pour rien voyons ce qu'on récupère là-dessus voyons ce qu'on récupère là-dessus oh me remonter à 15 je dis pas non puis c'est un gros body donc on pose lui et on ira au power parce qu'en plus on a une quête qui nous demande d'ir au power je refais plus du tout la nuit blanche pendant le confinement oui ah c'est des longs games contreprêtres je vais admirer mon nouveau mug gamecult le site de référence je sais pas si on le voit à l'endroit du coup attends quoi pourquoi il a une 2-3 il m'a pas volé ça encore en plus ah si d'accord je pense pas qu'il me mette 9 à distance je vais simplement gérer son board est-ce qu'on veut mettre 2 4-4 dedans pour que ça reste des 4-1 je crois pas je préfère garder 3 4-4 il peut plus se heal il a plus beaucoup de cartes en main il y en a une c'est un chien qu'on lui a remis donc un chien qui coûte 3 en plus je crois ah c'est embêtant ça il a pas de blast normalement heureusement ça va arrêter ça va arrêter la rénovation combien de vol d'esprit il a joué 4 putains de vol d'esprit le mec on va dealer encore le Alex on va faire ça ça est-ce que je balance les deux bon j'ai quand même Alex en main qui a une grosse carte bon il jouera pas d'armes de toute façon quelque part j'ai l'étale juste avec ce board mais on sait jamais Gameboy en mug ah non c'est pas tellement la Gameboy du coup rénovation voilà ça va encore lui faire des cartes qui vont lui permettre de générer plein de value en plus ça le soigne quoi au passage ok aïe 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 ah c'est pas des cartes de merde en plus qui chopent le gars quoi ça avait été dans ma tête j'avais eu les j'avais l'étale un cours le chien coûte 2 du coup ok ça m'embête de mettre les deux parce que si je fais ça que je mets Alex Trasa et qu'il me tue Alex Trasa j'ai plus rien derrière ah d'accord donc c'était bien du troll je comprends mieux tout le monde le suspectait on se disait c'est pas possible il peut pas être comme ça c'est vraiment le gars quoi après même si ça me met 5 dans ma tête est-ce que c'est grave derrière je ferai Alex même si ça me met 5 il y a le ripop je crois qu'il faut que j'aille chercher le létal un moment allo allo le jeu allo allo le jeu s'il te plaît ah et le stream galère en plus putain mais bon bah le stream ne repart plus on aura même pas stream une game mais ça déconne c'est quoi cette merde quoi Cyril Hanouna tu crois ah putain arrête avec tes questions tu fais exprès euh oui bon bah ça n'avait plus rien de marche et du je n'arrive plus à relancer le stream et c'est dommage mais nous avons gagné une game essayons de relancer est-ce qu'on est reparti est-ce qu'on est toujours en stream bah voilà on a fini par gagner mais du coup vous n'avez pas vu la victoire enfin Samy n'a pas vu la victoire ça bug ouais ça bug putain et ça continue de buguer quoi mais c'est quoi cette merde ah il nous manque un hero power on est dégoûté bref merci youtube je vais essayer de régler le problème twitch et puis je te dis à la prochaine fois ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Hearthstone sur cette chaîne j'espère que tu es content ciao ciao